Harry et William rendaient hommage à leur défunte mère, Lady Diana, ce jeudi 1er juillet. Lors de l'inauguration de la statue en sa mémoire, les deux, c'est le temps des hommages et des retrouvailles. Ce jeudi 1er juillet, un événement d'ampleur attendait la famille royale. Et si Harry et William, les deux frères ont inauguré une statue de Lady Diana dans le 5 en gardant de Kensington Palace. Ce jour est très particulier, puisque leur défunte mère aurait fêté ses 60 ans. Reste à savoir si les deux ont mis leur querelle de côté, le temps d'une journée. Ils ont bien entendu été vus proches l'un de l'autre, au moment de l'hommage. Et avaient prévu de mettre les choses à plat au cœur de la journée, en amont de la cérémonie. Ils avaient bien repris contact, mais pour une toute autre raison, plus futile, comme deux frères. Ils ont ensemble parlé de la victoire anglaise contre l'Allemagne, en huitième de finale de 2020. Le football adoucit les mœurs, en attendant de connaître l'attitude qu'ils ont eu l'un envers l'autre ce jeudi 1er juillet. Les pensées des deux frères étaient tournées vers la même personne, leur maman. Pendant l'inauguration, Harry et William ont eu un discours commun, rapporté par le biais d'un communiqué par Kensington Palace, et publié sur les réseaux sociaux par le chroniqueur royal Miss Kobe. Aujourd'hui, à l'occasion de ce qui aurait été le soixantième anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait sa force alors qu'elle œuvrait pour le bien dans le monde entier. Urgent d'innombrables vies pour le meilleur, ont commencé les deux frères. Avant de laisser parler leurs sentiments, chaque jour, nous souhaitons qu'elles soient encore avec nous. Et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. Toujours gentlemen, Harry et William ont eu un mot pour le sculpteur de la statue. Merci à Yael Nourant-Broadley, P. Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel. Ont-ils souligné aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise. Et à tous ceux dans le monde qui honorent la mémoire de notre mère. Des mots forts.